Ces roses rouges disposées sur le sable de la célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro rendent hommage aux demi-millions de vies perdues à cause du coronavirus. Chacune de ces 500 fleurs représente un millier de décès. Elles marquent ainsi une triste étape au bilan de la pandémie au Brésil. Voici le résultat d'un gouvernement qui a manqué de respect à toutes les mesures sanitaires et a cherché à assouplir le port du masque. C'est une folie. À l'approche du seuil tragique samedi, ce sont plusieurs milliers de personnes dans tout le Brésil qui ont manifesté dans les rues contre les actions du président Jair Bolsonaro face à la pandémie. La semaine dernière, plus de 2000 décès ont été constatés quotidiennement au Brésil, un nombre qui augmente avec l'arrivée de la saison hivernale. De nombreux Brésiliens attribuent le taux de mortalité élevé à l'exemple donné par le président Bolsonaro dont le gouvernement fait l'objet d'une enquête pour la gestion de la pandémie de Covid-19. L'enquête en cours du Congrès s'est concentrée sur les échecs du gouvernement à obtenir des vaccins et sa mise en avant de traitements non éprouvés tels que la chloroquine. À ce jour, moins de 12% de la population est entièrement immunisée au Brésil. Le pays se classe au deuxième rang après les États-Unis pour le nombre total de décès dus au coronavirus. Pour l'épidémiologiste Roberto Medrugno, le Brésil pourrait même dépasser les États-Unis s'il ne l'a pas déjà fait en raison d'une sous-déclaration. La barre des 500 000 n'est pas tout à fait exacte, car il est plus probable que le nombre de morts de la COVID-19 au Brésil avoisine 600 000 en raison du manque de vérification et surtout parce qu'il n'y a jamais eu de plan national de lutte contre la pandémie. Jair Bolsonaro a accueilli le tournoi de football de la Copa América, où plus de 80 personnes ont été testées positives à ce jour, y compris des joueurs et du personnel, avec encore deux semaines de jeu à venir. Depuis le début, j'ai parlé de la pandémie. Je regrette les morts, mais nous devons vivre. Mais sur la plage, ce jour-là, un rappel floral du terrible bilan du coronavirus sur le Brésil évoque ce que de nombreux experts de santé estiment être une conséquence du déni de la science.